Bonjour à tous, voici le 18e séminaire de culture scientifique de l'Observatoire de Paris. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir François Hammer. François Hammer est astronome à l'Observatoire de Paris, PSL. Il étudie, on le connaît surtout pour ses travaux sur la formation, l'évolution des galaxies naines. Il y a un papier qui est récemment sorti et il a été aussi principal investigateur de deux spectrographes sur le VLT. Aujourd'hui, il va nous parler précisément de spectrographie et son implication dans la cosmologie. Petit détail technique, je vous rappelle que ce séminaire est enregistré et sera diffusé sur la chaîne YouTube de l'Observatoire de Paris comme tous les séminaires précédents. Vous aurez le loisir de le revoir. Pour poser vos questions, deux solutions, soit vous levez la main, vous avez une petite application pour lever la main et je vous ouvre le micro pour poser la question directement. Sinon, vous pouvez utiliser le module question-réponse Q&R dans lequel vous tapez votre réponse. Moi, je les vois apparaître et je reprends les questions normales. Donc voilà, François, je pense que j'ai tout dit. C'est à toi, tu peux commencer. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction et merci à tous ceux qui vont bien partager avec avec moi un certain nombre de résultats de la spectroscopie. Je vais vous parler de la spectroscopie. Alors, ne vous inquiétez pas au début, ce sera peut-être un peu extrêmement simple. C'est vraiment une introduction à la discipline. Et l'idée, c'est un petit peu de remonter l'histoire, l'histoire de nos connaissances dans l'univers, en particulier en cosmologiste. On va beaucoup parler de galaxies, la spectroscopie étant un domaine extrêmement vaste, comme vous pouvez le comprendre. En fait, la première chose qu'on doit dire sur la spectroscopie, c'est, on va parler du photon, de la lumière d'abord, évidemment. La lumière qui est composée, qui est vraiment composée de façon duale, d'une part de particules, les photons qu'on connaît bien, ou alors de façon équivalente à un ensemble de paquets d'ondes. Donc, c'est la dualité corpuscule-onde, onde corpuscule, qui est assez fondamentale en physique, en particulier en physique quantique, et qui nous permet en fait d'interpréter le comportement de la lumière à toute échelle. Alors, le plus important lorsqu'on parle du spectre électromagnétique et lorsqu'on parle de la spectroscopie, c'est de bien comprendre qu'à chaque onde, à chaque photon, correspond en fait une longueur de vibration, qui est une longueur d'onde, qui est décrite ici. Alors, si vous voyez la flèche de ma souris, on part en fait des rayons les plus énergétiques, les rayons gamma, qui sont extrêmement énergétiques, puisque récemment des vibrations extrêmement rapides. Alors qu'au fur et à mesure qu'on passe vers le visible, puis ensuite vers les ondes radio, on est sur des ondes de plus en plus grande taille. Et ce que vous voyez ici dessous, c'est les échelles, effectivement, en radio, on peut traverser des gratte-ciels, alors qu'effectivement, le visible est très sensible à des protozoaires, c'est-à-dire un peu à des choses qui sont au-delà de la molécule, alors que, évidemment, les rayons les plus énergétiques, c'est le noyé atomique, c'est-à-dire qu'on commence à toucher à des énergies qui sont quasiment, je dirais, interdites. Et vraiment, cette notion d'énergie est fondamentale parce que les grandes énergies que sont les rayons gamma et les rayons X, heureusement pour nous, notre atmosphère nous protège puisqu'elle absorbe totalement l'ensemble de ces rayonnements. Et donc, la seule façon d'observer aux rayons gamma ou aux rayons X, c'est le spatial. On voit, en fait, j'ai encerclé ici la région qui est une région complètement ouverte, enfin quasiment complètement ouverte pour nous, c'est la région du visible, la zone du visible, c'est nos yeux. Et en fait, ça va un peu plus loin, comme je vous montrerai, ça va jusqu'à l'infrarouge proche. Et puis, lorsqu'on est en infrarouge, là, par contre, on subit les émissions de l'atmosphère et en particulier beaucoup les émissions dues à la vapeur d'eau qui occultent l'essentiel, en fait, de l'infrarouge et en particulier de l'infrarouge moyen et lointain. Et puis, à nouveau, une nouvelle fenêtre s'ouvre qui est au longueur d'onde radio. Donc, nous, on va beaucoup se concentrer sur ce qui est visible optique et je peux vous montrer, en fait, comment on va procéder. Parce que l'idée, c'est de faire effectivement la spectroscopie de la lumière, c'est-à-dire d'essayer de diviser la lumière en fonction de la longueur d'onde. Donc, vous connaissez bien le prisme qui permet de faire ce genre de choses. Mais vous avez aussi déjà vu, par exemple, de la rosée où on voit sur les gouttelettes d'eau des couleurs, les couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis, bien sûr, beaucoup d'entre vous ont dû voir des magnifiques arc-en-ciel qui montrent, en fait, simplement que la vapeur d'eau joue le rôle, en fait, de prisme et permet donc de récupérer, de décomposer la lumière en ces différentes longueurs d'onde. Depuis les parties les plus magentales, les plus bleues, vers les parties les plus rouges, les plus infrarouges. C'est d'autant plus connu, effectivement, que, par exemple, Pink Floyd en a fait un de ses albums le plus vendu, Dark Side of the Moon. Et c'est vraiment quelque chose, comment dire, qui peuple, je dirais, l'imaginaire collectif, comment on peut décomposer la lumière. Pour continuer un petit peu notre chemin, je vais vous proposer cette fois de regarder un petit peu qu'est-ce qui a pu être réalisé. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le dessin optique du spectrographic shooter que nous avons installé sur le très grand télescope, Very Large Telescope, à partir de 2009. C'est un spectro... Alors, la raison pour laquelle je vous montre un peu ce spectrographe, c'est parce qu'il a un avantage assez considérable par rapport à ce qui a pu être fait, parce qu'il permet en fait de faire l'analyse de la lumière à très grande résolution. La résolution spectrale, c'est vraiment les détails que vous pouvez voir lorsque vous décomposez la lumière. Et il permet de le faire sur une très, très grande bande passante. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, ce que vous voyez ici, c'est en fait le type de chemin optique. Vous voyez qu'on a un peu dépassé la notion du simple prisme. On va un peu plus loin. Donc, en fait, la lumière va rentrer par la fente ici et ensuite se diriger vers différents miroirs qui permettent d'une part de corriger la lumière pour essayer de l'assembler et de la rassembler, de la concentrer in fine sur les caméras. Et puis, évidemment, le passage obligatoire parmi vers les prismes d'une part, mais vers aussi ce qu'on appelle des gratings qui permettent en fait, cette fois, selon l'orientation, de décomposer complètement et de façon définitive la lumière en fonction de la longueur d'onde. Vous voyez que c'est un schéma qui paraît un peu complexe parce qu'il y a des renvois de lumière, mais effectivement, ce type d'appareil nous permet d'aller chercher vers des longueurs d'onde qui vont de l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge proche. Alors, la question, ce n'est pas le seul spectrographe. En fait, je n'aurais pas pu vous présenter tous les spectrographes qui existent, même sur des très grands télescopes, parce qu'il y en a des dizaines, voire des centaines. La première question qu'on peut se poser, c'est d'abord, à quoi sert la spectroscopie ? La première chose, je voulais vous montrer des dessins de Tintin et visiblement, c'est un peu difficile pour des questions de droit d'auteur, mais à quoi sert la spectroscopie ? Ce qu'on dit dans l'étoile mystérieuse, c'est la composition chimique des éléments. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un spectre, enfin un ensemble de spectres, en fait, parce que chacune de ces lignes ici correspond en fait à une tranche de longueur d'onde que l'on a découpée, et ce que vous voyez ici, c'est vraiment l'ultraviolet, c'est-à-dire que vous êtes à 3500 angstroms, un angstrom, c'est typiquement 10 moins 10 mètres, jusqu'à ici, vous êtes à 21 000, 22 000, voire proche de 22 000 angstroms, c'est-à-dire ici, vous êtes dans l'UV, ici, vous êtes dans le visible, et là, vous êtes dans l'infrarouge, y compris l'infrarouge proche, mais déjà un peu avancé, on va dire. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a ça, et on a ça dans des conditions qui nous permettent d'avoir une très forte résolution, c'est-à-dire que la résolution de 10 000 ne vous dit rien d'autre que c'est le rapport, c'est le rapport entre la longueur d'onde, d'accord, et la précision que vous avez sur la longueur d'onde, donc ça veut dire que 10 000, c'est vraiment extrêmement précis, et vous voyez en fait ici, les petites structures, vous voyez ici, chacune d'entre elles correspond en fait à une raie d'absorption, et donc à partir de ces raies d'absorption, on va pouvoir effectivement connaître la façon dont un objet, de quoi un objet est composé. Alors on va prendre quelques exemples, par exemple l'hydrogène, l'hydrogène lui va émettre à 6562 angstrom, c'est la raie qui est rouge ici, mais il va émettre aussi, c'est la raie H-alpha ici, il va émettre la raie H-bêta 4860 angstrom, et puis d'autres raies qui sont H-gamma, H-delta, donc c'est un atome qui est extrêmement simple, on le sait bien, et c'est un atome donc qui va réagir et pour lequel on va faire la spectroscopie à des longueurs d'onde bien déterminées. Mais vous voyez qu'il y a des éléments qui sont un peu plus complexes, par exemple le néon, lui, va nous donner plus d'émissions, en particulier dans la région visible ici, et puis vous avez des atomes comme celui du fer qui lui par contre va émettre à très très grand nombre de longueurs d'onde avec des raies qui vont être en général beaucoup plus faibles que celles de l'hydrogène. Alors ce que vous voyez ici, c'est la transcription d'un spectre, un petit peu à nouveau comme dans Tintin, l'étoile mystérieuse, avec des bandes spectrales et puis des régions particulières où chaque élément va émettre, ce qui nous permet de le reconnaître. Vous voyez que si vous avez cette structure là, là ou là, vous allez reconnaître quel va être l'élément qui va être responsable. Donc un astronome, normalement, c'est un peu son travail d'être capable de faire ce genre de choses. Alors on peut représenter un spectre de façon différente en simplement, cette fois, regardant le flux en fonction de la longueur d'onde et en ayant juste une vision linéaire du spectre où là, vous avez le flux, la longueur d'onde, toujours en angstrom, pour laquelle vous voyez qu'il y a des raies d'émission. Ici, c'est les raies de l'oxygène ionisé une fois. Ici, c'est les raies de l'oxygène ionisé deux fois. On retrouve la ray H-bêta dont j'ai parlé tout à l'heure, la ray H-gamma aussi dont j'ai parlé, qui sont celles de l'hydrogène, effectivement, l'hydrogène ionisé à nouveau. Et puis, dans le même spectre, on s'aperçoit qu'il y a des émissions et en particulier une émission continue qui correspond aux émissions des étoiles. C'est l'ensemble des étoiles dont on regroupe les émissions de tiques qui nous font une émission de type corps noir ou un ensemble de corps noir dans lequel d'autres éléments peuvent aussi interagir et en particulier pour former ce qu'on appelle des raies d'absorption. Par exemple, ici, vous voyez la raie d'absorption du calcium. Vous avez de très nombreuses raies d'absorption dans ce spectre qui permettent d'analyser avec les absorptions et les émissions. On va pouvoir dire que cet objet est composé de temps, de telle fraction d'oxygène ionisé, de telle fraction de calcium, de telle fraction de fer, de telle fraction d'éléments. On va pouvoir faire la composition chimique d'une galaxie grâce à un à la spectroscopie. Alors, c'est intéressant, c'est très très bien, mais la spectroscopie a fait beaucoup plus. Elle a fait beaucoup plus. En fait, la spectroscopie, ça nous a permis de révéler l'expansion de l'univers. Excusez-moi du peu, c'est quand même une sacrée histoire. Et c'est une histoire que j'ai envie de vous raconter parce qu'elle a été racontée sous plusieurs formes. Et effectivement, c'est toujours utile de rappeler un petit peu ce qui a pu se passer. Là, on va remonter un petit peu dans l'Histoire. Et effectivement, on va remonter à 1910. Alors, pourquoi se remonter à 1910 ? Écoutez, les astronomes ont commencé à faire de la spectroscopie à la fin du 19e siècle. Et pour faire de la spectroscopie des galaxies, c'était un peu plus difficile. Pourquoi ? Parce que les galaxies, et pour ceux d'entre vous qui ont déjà regardé la galaxie d'Andromède, par exemple, qui est un des joyaux de l'hémisphère nord, c'est quand même à faible brillance de surface. Il faut vraiment des appareils, il faut un télescope qui soit suffisamment puissant pour pouvoir décomposer la lumière de ces objets. Ce que vous voyez ici, sur son échelle, et ça me fait plaisir de voir cette image parce que ça me rappelle des souvenirs quand j'étais au télescope franco-canadien à Hawaï. On voit l'astronome américain Vesto Slipher avec son spectrographe sur le télescope de 60 cm, qui a effectivement fait les premiers, accumulé sur cet observatoire, les premiers spectres de galaxies. Et c'était un sacré travail. Parce que vous voyez ici, c'est en fait les spectres de la galaxie telles qu'elles seraient au laboratoire, c'est-à-dire au repos. Vous voyez ici en fait les rays du fer, les rays du scandium et du sodium. On va regarder par exemple le sodium et on va voir ce que Vesto Slipher a observé. Et effectivement, il a observé la même chose avec une différence fondamentale, c'est que les rays qu'il a observés étaient décalés en longueur d'onde, étaient décalés vers le rouge. Le rouge étant effectivement dans cette direction, le bleu dans celui-là. Et en fait, il a observé que toutes les rays, on voit bien que toutes les rays sont décalées de la même façon. Elles sont décalées vers le rouge. Alors, ils ont réuni, en particulier avec du Nobel, ils ont réunis dans leur campagne d'observation près de 50 spectres de galaxies et pratiquement tous étaient décalés vers le rouge, avec une belle exception d'ailleurs, c'est la galaxie d'Andromède. Mais l'énorme majorité est décalée vers le rouge. Et on peut se poser la question pourquoi. En fait, c'est l'effet Doppler. Vous avez une relation entre la vitesse et le décalage spectral. C'est-à-dire lorsque, par exemple, la lumière est une onde, le son est une onde. Vous savez tous que lorsque vous avez une ambulance qui s'approche de nous, en fait, vous vous apercevez que la longueur d'onde devient plus aiguë, alors que lorsqu'elle s'éloigne, la longueur d'onde, le son devient plus grave, c'est-à-dire que vous avez une augmentation de la longueur d'onde. C'est la même chose pour la lumière. Lorsqu'une galaxie s'éloigne de nous, sa longueur d'onde rougit. C'est-à-dire l'ensemble de son spectre, en fait, est décalé vers le rouge, alors que lorsqu'elle se rapproche, c'est bleu. Et là, il y a un petit peu toute la subtilité de cette histoire, parce que ça va, on s'est rendu compte, en fait, ça a touché tout notre univers. Donc, l'observatoire de Lowell, on est dans les années 20, a déjà fait 50 spectres de galaxies, ils sont pratiquement tous décalé vers le rouge. Pourquoi ? Jusqu'à près de 1500 kilomètres par seconde, il y a une relation entre justement la vitesse et le décalage spectral. et je vous donne juste en indication comment on peut traduire l'effet Doppler, justement. La vitesse, en fait, tant que la vitesse est petite par rapport à celle de la lumière, la vitesse est proportionnelle à la vitesse de la lumière multipliée par le rapport entre la longueur d'onde observée, moins la longueur d'onde au repos, sur la longueur d'onde au repos. Vous voyez que ça va aller assez vite, on va vite aller vers des valeurs importantes. Et là, ce que je vous montre, c'est une galaxie, en fait, un exemple de galaxie qui a été observée cette fois avec le télescope franco-hawaiien, franco-canadien et à Hawaï. En fait, si on prend l'ensemble des galaxies, et on va voir qu'il y en a plus de 100 milliards, 100 milliards sauf 10 d'entre elles s'éloignent de nous à des vitesses qui sont proportionnelles à leur décalage vers le rouge. Donc, vous voyez, en fait, les galaxies s'éloignent de nous. Ce que vous voyez ici, c'est le spectre d'une galaxie telle qu'on le verrait au repos. Et vous voyez, les longueurs d'onde sont en angstrom, donc 10 moins 10 mètres. Et vous voyez à nouveau l'arrêt d'oxygène ionisé deux fois, l'arrêt d'hydrogène ionisé. Et voilà ce qu'on observe. Vous voyez la différence entre la longueur d'onde au repos et la longueur d'onde observée. Donc, cette galaxie est décalée vers le rouge. On peut calculer son décalage spectral qui est de 0,208. Et du coup, on peut même mesurer carrément sa vitesse, 56 000 kilomètres par seconde. Alors, ce n'est pas mal, 56 000 kilomètres par seconde. Rappelons que la vitesse de la lumière, c'est 300 000 kilomètres par seconde. Donc, remontons un petit peu dans le passé. En 1920, en fait, Edwin Hubble a pu observer des étoiles variables dans la galaxie d'Andromède en montrant définitivement que c'était une autre galaxie. Alors, comment il a fait ? En fait, il a utilisé une propriété assez extraordinaire des étoiles variables que sont les céphéides pour obtenir la distance. Parce que pour l'instant, je vous ai parlé de vitesse en spectroscopie, mais il y a aussi la notion de distance qui est une notion fondamentale. Et c'était trouvé par l'astronome américain Henrietta Leavitt, qui montre en fait que ces étoiles, les céphéides, sont des étoiles qui ont des oscillations. Et en fait, leurs oscillations dépendent de leur luminosité. C'est-à-dire que plus elles sont lumineuses, plus elles sont lumineuses, plus leurs oscillations sont lentes. Quand elles sont moins lumineuses, elles varient beaucoup. Donc, en fait, à partir de là, on peut mesurer la distance des objets. Et Edwin Hubble a pu utiliser cette propriété extraordinaire pour vérifier en fait qu'Andromède était bien une galaxie. Et donc, il y avait bien des galaxies autour de la nôtre. Et c'est là qu'on arrive vraiment au grand résultat. C'est en 1927 que Le Maître publie un article qui s'appelait « Un univers homogène de masses constantes et de rayons croissants », rendant compte de la vitesse radiale des nébuleuses extra-galactiques. Vous voyez, il ne parlait pas encore de galaxies, pourtant c'était bien des galaxies. Et il a suggéré en 1927 que l'univers était bien en expansion en utilisant justement les données de Schiffer et d'Edwin Hubble. Ça a été un résultat extraordinaire parce qu'au début, il a été complètement… personne ne l'a reconnu. Albert Einstein a reçu Le Maître. Et effectivement, il a considéré que tout son travail au niveau mathématique était parfait. Par contre, Einstein, à cette époque-là, a été versé vers un univers statique dont l'idée de l'expansion l'a plutôt gênée et ça n'a pas fait la publicité de Le Maître. Alors, il y a eu une grande controverse qui a été finalement tranchée par une assemblée générale de l'Union astronomique internationale. En fait, en 1929, Edwin Hubble a publié… Il a publié ce qu'on a appelé à l'époque la relation d'Hubble, c'est la relation entre la vitesse et la distance. Et en fait, cette relation avait été déjà publiée, mais en langue française, par Le Maître, en 1927. Donc, la loi d'Hubble-Le Maître, elle est extrêmement simple et extrêmement belle, puisque c'est la vitesse qui est proportionnelle à la distance. Ou une autre façon de dire, plus vous avez une galaxie, plus une galaxie est éloignée de vous, plus elle s'éloigne vite. Alors là, il faut bien comprendre cette notion, parce que nous, on est observateurs sur la Terre, donc on peut dire que, je vous ai dit, il y a 100 milliards de galaxies, voire plus, et que la totalité, sauf 10 d'entre elles, s'éloigne de nous. Dans les faits, elle ne s'éloigne pas de nous, parce qu'on est des gens très vilains, elle s'éloigne essentiellement de nous, parce qu'en fait, c'est l'ensemble des galaxies qui s'éloignent les unes des autres en fonction de leur distance, c'est-à-dire que l'univers est en expansion. Donc, vous voyez le rôle de la spectroscopie dans l'expansion de l'univers. Donc, à quoi sert la spectroscopie ? La spectroscopie a révélé aussi la masse manquante. Alors, comment ça s'est passé ? En fait, vous pouvez observer une galaxie, et lorsque vous observez une galaxie, si vous observez les deux côtés de cette galaxie spirale, par exemple, vous allez observer deux rays, une qui va être bleuie, une qui va être rougie, et en fait, vous voyez que cette galaxie tourne, et cela nous permet, la spectroscopie à haute résolution, nous permet de connaître la rotation de la galaxie. En fait, d'ailleurs, la rotation de cette galaxie est dans ce sens-là. Cela a révélé la courbe de rotation plate de la galaxie d'Andromède, qui était faite en spectroscopie optique par Vera Rubin et Ken Ford en 1970, et vous voyez ici la galaxie d'Andromède, vous voyez ici la distance au centre, et vous voyez que dans cette région-là, il n'y a plus d'étoiles, et pourtant, l'objet continue, la courbe de rotation continue, se continue. Donc, résultat net, il nous faut quelque chose ici, il nous faut de la masse, et c'est ce qu'on appelle la masse manquante ou la masse sombre dans la galaxie d'Andromède, et on a retrouvé ce type de courbe de rotation dans une grande majorité de galaxies, et c'est quelque chose qui continue à avoir énormément d'intérêt aujourd'hui, parce qu'on est en train de refaire un peu tous ces travaux-là, on est en train d'essayer de comprendre un petit peu comment cela peut se faire. Il faut noter aussi que ça a été fait dans l'optique, mais il faut rendre hommage aussi à Albert Bosma, parce qu'il y a une confirmation de ce travail en radio, en particulier de la ré-H1 à 21 cm, qui permet d'obtenir des points encore plus externes, donc qui rendent le mystère encore plus opaque, encore plus difficile à comprendre, le mystère des courbes de rotation plates des galaxies, donc de la matière sombre dans l'univers. Vous voyez que c'est encore un des grands résultats de la spectroscopie. Alors, à quoi c'est encore la spectroscopie ? J'espère que je vous convainc de son intérêt. En fait, la spectroscopie a révélé l'univers lointain au début des années 1990. C'est une aventure auquel j'ai quelque peu participé aussi, donc c'est un peu émouvant pour moi de raconter ça. En fait, il faut comprendre que plus une galaxie lointaine, donc plus sa vitesse est grande, mais aussi plus elle a émise sa lumière dans un passé lointain. C'est-à-dire que grâce à ça, grâce à ce phénomène, on peut étudier les galaxies dans le passé. Alors, ce que vous voyez, l'image que vous voyez ici, c'est l'image la plus profonde qui ait jamais été faite par l'humanité. C'est une image du télescope spatial, alors peut-être bientôt on aura mieux, mais pour l'instant, c'est l'image la plus profonde qui existe. Et vous voyez que chacun de ces petits points correspond effectivement à une galaxie sur une fraction du ciel qui est absolument minuscule, puisqu'on est sur une fraction mini-étimale du diamètre de la Lune, ici. Et vous voyez que dans cette toute petite surface angulaire, il y a un très grand nombre, un très très grand nombre de galaxies qui nous fait d'ailleurs comprendre qu'en fait, au total, c'est plus de 200 milliards, 200 000 milliards de galaxies que vous pouvez avoir. Maintenant, au début des années 90, c'était une époque où on ne connaissait pratiquement aucune galaxie lointaine, parce que c'est très joli les images, mais ça ne suffit pas à tout connaître. Vous connaissez deux dimensions, il vous manque la plus importante, qui est la dimension radiale, c'est-à-dire où se trouve cette galaxie, où se trouve celle-ci, à quelle distance est-elle de nous. La seule façon de le faire, c'est la spectroscopie. Et le problème aussi, c'est que les galaxies les plus lointaines, la difficulté qu'on a eue pour identifier les galaxies lointaines, c'est qu'elles sont tellement peu lumineuses et tellement mélangées aux autres qu'il faut trouver comment on peut les identifier. Et pour cela, ça a été la grande révolution, c'est le tout début des années 90, où on a installé le premier spectrographe multi-objet au télescope France-Canada-Hawaï, au CFHT, et où on a lancé avec plusieurs collègues, donc des collègues britanniques-canadiens, donc Simon Lilly, David Crampton, et puis aussi mon grand ami Olivier Lefebvre, qui je rends hommage, il est décédé l'an dernier, c'était vraiment terrible, une terrible nouvelle. En fait, en 1992, en 1993, on s'est lancé dans cette campagne, c'était un peu chou, puisqu'il s'agissait de faire, non pas un spectre, non pas deux spectres, mais un millier de spectres, de galaxies lointaines, qui avait émis leur lumière il y a 6 à 8 milliards d'années. Alors, ce que vous voyez ici, c'est justement, c'est vraiment l'image reçue par le spectrographe, le premier spectrographe multi-objet du CFHT. Alors, ce que vous voyez ici, en fait, c'est les bandes que vous voyez, les bandes verticales que vous voyez ici, sont en fait les raies du ciel, c'est la contamination du ciel. Et alors, si vous voulez identifier un objet, vous voyez, par exemple, cette ligne-là représente une galaxie, cette ligne aussi. L'ensemble de ces lignes, en fait, ici, représentent des galaxies. Donc là, le but était d'analyser chacune de ces galaxies, de soustraire évidemment la contamination due au ciel, et puis ensuite de faire l'analyse, de découvrir sa distance via son décalage spectral et de caractériser en fait l'ensemble de l'évolution de l'univers, parce qu'avec 1000 galaxies, on pouvait commencer à parler de l'univers au moins de temps. Et ça a été un peu un résultat qui a eu pas mal d'impact, parce que pour la première fois, on a pu étudier l'évolution et la formation des galaxies, surtout l'évolution, et l'évolution de l'univers, je dirais, dans son ensemble, puisqu'on s'est rendu compte, en fait, que dans le passé, il y a 8 milliards d'années, les galaxies formaient beaucoup, beaucoup plus d'étoiles qu'aujourd'hui. En fait, 10 fois plus d'étoiles il y a 8 milliards d'années. Et en fait, on peut dire aujourd'hui qu'on est un peu dans un univers fatigué, qui se repose. Alors, peut-être un dernier point que je voulais souligner, la spectroscopie nous permet de voyager encore plus loin, et la spectroscopie des galaxies permet aussi de révéler l'univers primordial, cette fois. Alors, cette fois, la révolution, elle vient du télescope Keck. Alors, j'ai une toute petite histoire à raconter ici. C'est lorsque nous avions fini le grand relevé au télescope franco-canadien-hawaïen, Mark Davis, en Californie, m'avait indiqué, bon, c'est formidable ce que vous avez fait, vous avez pris la crème du gâteau, mais nous, on va attaquer le gâteau. À ce moment-là, on commençait à construire le télescope Keck. Et effectivement, le télescope Keck a fait sa première lumière en 1993, et ils ont fait deux grandes découvertes. Les galaxies, encore plus éloignées que les galaxies que nous avions observées, puisque cette fois, on est à des galaxies spectrales de trois, des galaxies dont la vitesse est très proche du ciel de la lumière, par Chuck Steidel, un grand astronome américain. Et puis, la découverte aussi de l'époque de la rayonisation de l'univers, cette fois, grâce à l'analyse des spectres de quasars. Alors, je ne pense pas avoir plus le temps que de vous parler de la deuxième découverte. qui, en fait, a été faite de la façon suivante. La première chose, il nous faut ce qu'on appelle des quasars. Alors, les quasars, c'est des objets, c'est les objets les plus lumineux de l'univers, à l'exception peut-être des sources au gamma, mais c'est des objets qui sont tellement lumineux que typiquement, un seul d'entre eux, la luminosité d'un seul d'entre eux, peut être équivalent à la luminosité de mille galaxies réunies. Alors, je vous rappelle que dans chaque galaxie, on parle de 200 milliards d'étoiles. Vous voyez que ça fait beaucoup. Lorsque l'on observe la lumière d'un quasar, en fait, on peut en faire le spectre parce qu'il est tellement brillant, effectivement, qu'on peut récupérer, qu'on peut décomposer toute sa lumière. Il se trouve que on va utiliser sa lumière un petit peu comme des ondes chinoises. Vous voyez, vous allez regarder la lumière du quasar et grâce à la lumière du quasar, vous allez pouvoir voir tout ce qui se passe sur la ligne de visée. L'observateur étant dans cette direction. Alors, s'il se trouve qu'il y a une galaxie sur la ligne de visée et que cette galaxie, comme la plupart d'entre elles, possède un gigantesque disque de gaz, en particulier d'hydrogène neutre, ce gaz va imprimer sur la lumière du quasar et c'est vraiment une impression, c'est-à-dire qu'il va absorber la lumière du quasar aux longueurs d'onde de l'hydrogène et effectivement, vous allez observer des absorptions qui sont dues à l'hydrogène et qui absorbent vraiment terriblement la lumière parce que, en fait, l'hydrogène dans la galaxie, il est neutre et effectivement, à ces longueurs d'onde-là, il va absorber tout l'hydrogène. Alors, comme la galaxie est plus proche que le quasar, il va observer, il va absorber la lumière dans une région du spectre qui va être plus bleue que l'émission du quasar qui est aussi due à l'hydrogène qui va se retrouver en arrière-plan. Donc, grâce à cette propriété, on a pu aller beaucoup plus loin sur la compréhension de l'univers et je vais vous montrer pourquoi. Ce que vous voyez ici, c'est les spectres des quasars les plus lointains qui ont été observés à des décalages spectraux supérieurs à 6, c'est-à-dire que là, on est vraiment à la vitesse de la lumière, quasiment. Et vous voyez qu'il y a des régions du spectre. Alors, ce que vous voyez ici, c'est l'hydrogène ionisé, les émissions de l'hydrogène ionisé. Cette raie devrait être à 1215 angstroms au repos. En fait, on s'aperçoit qu'elle est à près de 9000 angstroms. Vous voyez, le dégâts de la gale rouge gigantesque, vitesse gigantesque, distance gigantesque. On se rapproche du bord de l'univers quelque part. Et ce qu'on voit surtout, ici, il n'y a carrément plus rien. Il n'y a plus du tout d'émissions. Tout est absorbé. Tout a disparu. Donc, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé ? On voit bien que c'est peut-être quelque chose qui s'est passé d'avant-plan par rapport au quasar. Mais en fait, pour vous résumer l'histoire, ceci, c'est le même spectre. Et en fait, on peut figurer en fait ce qui se passe. L'univers, à ses tout débuts, en fait, était quasiment homogène. à 10 moins 5 près, c'est ce qu'on a vu de WMAP jusqu'à Planck. Et puis ensuite, l'univers s'est refroidi. Effectivement, en se refroidissant, en fait, le principal composant de l'univers, c'est l'hydrogène. Et l'hydrogène s'est retrouvé neutre. Mais si l'hydrogène est neutre, comme vous avez vu, il absorbe la lumière. Donc, l'effet radical, c'est qu'on ne voit plus grand-chose. Alors maintenant, imaginez un quasar qui a le bon goût d'être effectivement exactement de cette région-là et dont la ligne de visée, en fait, passe par une partie d'hydrogène neutre et puis ensuite d'hydrogène ionisé qui est, lui, est transparent. Vous allez observer exactement ça. Cette partie-là va absorber toute la lumière du quasar et effectivement, cette partie-là, elle, va avoir un certain nombre de raies d'émissions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, cette découverte de quasar ? On a découvert, évidemment, que certains quasars avaient des absorptions totales dans certaines régions et pas dans d'autres. Du coup, on s'est rendu compte, en fait, que l'hydrogène neutre, il se ionise. Il se ionise comment ? Par des objets, des galaxies, des étoiles, des quasars, qui vont ioniser grâce à leur lumière l'ensemble de cet hydrogène. Et donc, ils vont faire des espèces de gigantesques bulles et c'est exactement ce qu'on observe, en fait, grâce à ces spectres de quasars. Et donc, on est en train d'observer, grâce aux spectres de quasars, on a pu observer, le Keck en particulier, a pu montrer, en fait, que la rayonisation se fait de façon partielle. Un décalage spectral de l'ordre de 6 et puis, on pense que toutes les actions sont faites à un décalage spectral de 20. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas aller tellement plus loin. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que bientôt, on pourra. J'en arrive un peu à ma conclusion. La première chose, c'est que la spectroscopie, c'est vraiment une des pierres angulaires de la cosmologie. Il y a d'autres nouvelles sur la spectroscopie, je n'ai pas pu rentrer vraiment dedans, en particulier, la spectroscopie spatialement résolue, qui est une des grandes prouesses techniques qui a eu d'ailleurs un grand impact, en particulier à l'Observatoire de Paris, parce qu'elle permet en tout cas d'étudier la dynamique des ancêtres des galaxies spirales, leur origine, comment elles se sont construites. La spectroscopie des galaxies des plus lointaines, je n'ai pas non plus eu assez de temps, mais je pense que c'est quelque chose qui pourra vous intéresser. Et puis, les très nombreux spectrographes sur les grands télescopes, dont un va être installé bientôt sur le Willa Merchel, qui est le spectrographe Weave. Et puis, le mois prochain, le lancement du James Webb Telescope, et là, ce sera vraiment le moment de parler de la spectroscopie des toutes premières galaxies. Et puis, pour certains d'entre vous qui voudraient se spécialiser et avoir des informations cette fois beaucoup plus spécialistes, je me permets de faire un petit peu de publicité pour un livre que nous avons publié aux éditions World Scientific qui inclut en fait vraiment l'étude des galaxies les plus lointaines, mais alors vraiment cette fois l'étude la plus détaillée, la plus poussée, avec l'ensemble de toutes les recettes, je dirais, de cuisine technique et technologique pour essayer de comprendre comment on évalue, comment on réduit, on comprend, on analyse les données du télescope spatial, les données des grands télescopes et des grands spectro-là. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, François. Merci, Yann. Très intéressant. J'avoue que je suis moi-même complètement dépassé par tout ce que tu as dit, donc je n'aurais pas de questions personnellement. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions ? C'est le moment. Signalez-vous. Pour amorcer la pompe, j'ai quand même une question. Est-ce que tu peux expliquer quel va être l'apport du télescope web ? Quel est le saut que ça va faire franchir ? Enfin, je ne sais pas. Alors, il faut penser que le James Webb est un télescope de 6,50 m qui se compare à 2,50 m du télescope spatial. Donc, dès que je vous dis ça, en fait, je vous dis au niveau de la profondeur qui peut être atteinte par ce télescope, c'est un dépassement absolument considérable. Je peux vous donner un exemple. quand on a observé avec le télescope d'Hawaï les galaxies lointaines, on faisait des spectres donc un télescope de 3,60 m. On a refait le spectre de ces galaxies avec le VLT de 8 m. Je ne vous cache pas que ce n'était pas du tout la même chose. Le signal que vous avez est vraiment considérablement meilleur. Alors, pourquoi je dis ça ? En fait, c'est les galaxies les plus lointaines. En fait, aujourd'hui, on observe des galaxies très, 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 très lointaines. Même le record, aujourd'hui, c'est un des galaxies spectrales de 11 par un astronome suisse qui est Pascal Hoche. Alors, ça vous paraît fantastique, c'est rare, mais alors, par contre, ce qui est très triste, c'est quand vous voyez l'objet, l'image de l'objet ou même le spectre de l'objet, parce que vous récupérez quelques photons, mais pas beaucoup. Donc, l'énorme progrès qu'on attend du James Webb, c'est l'observation des galaxies lointaines. C'est-à-dire qu'au lieu d'observer une toute petite tâche de lumière, là, on va commencer à observer des objets. Et des objets qui ont émis leur lumière à l'époque, à cette fameuse époque de rayonisation dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, il y a beaucoup d'autres choses que le James Webb va faire. Je ne veux pas limiter uniquement ça, parce qu'il y a énormément d'instruments sur ce télescope, mais enfin, celui-là, en tout cas, sur le thème dont on parle, les premières galaxies, c'est là où le James Webb va faire ce qu'on appelle le trou. Et en termes de grands relevés, est-ce qu'il y a des projets pour multiplier les observations en quantité ? En fait, moi-même, je fais partie d'un des groupes qui va observer avec James Webb des galaxies d'un décalage spectral entre 2 et 6. L'idée, cette fois, c'est de faire la spectroscopie spatialement résolue, parce que mieux, je dirais, que la spectroscopie, cette fois, c'est de commencer à regarder un petit peu comment les objets tournent. Alors, je vous ai montré un petit peu l'histoire de la matière sombre. En fait, on plaçait une fente sur une galaxie et puis on regardait si la galaxie tournait. Mais imaginez cette fois qu'un objet ne tourne pas rond, entre guillemets. Vous voyez, par exemple, deux galaxies qui se rencontrent, évidemment, les mouvements deviennent un peu chaotiques. Là, vous avez besoin de résoudre spatialement ce qui se passe, de résoudre spatialement les mouvements. Le JWST va faire ce que nous, on a fait, je dirais typiquement, un décalage spectral de 0,8. Là, il va le faire un décalage spectral jusqu'à un décalage spectral de 6. Donc, vous voyez, là, c'est une révolution absolue. On va vraiment comprendre. Toute l'histoire de la formation des galaxies va être décrite grâce au James Webb. Merci, François. Il n'y a pas de questions ? Je suis étonné. Écoute, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Si tu veux rajouter un dernier mot de conclusion, éventuellement. Non, non, j'espère que ça a intéressé, surtout. Merci beaucoup, François. Merci à tous les participants, à tous les spectateurs. Merci. Merci.